Pour la sixième année consécutive, le Rotary Club de Luçon a organisé son forum des métiers. 650 élèves de 4e, 3e, venus de 8 établissements scolaires de la communauté de communes ont participé à ce rendez-vous qui leur permet de rencontrer des professionnels et les aider ainsi à choisir leurs orientations. C'est surtout la rencontre de professionnels et de jeunes pour savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Nous, Rotary, notre rôle c'est de les aider à se rapprocher, à se préparer à la vie active et donc de les rapprocher des futurs métiers qu'ils voudront embrasser. Donc on les laisse faire. Ils ont préparé un questionnaire avec certains de leurs professeurs pour interviewer, questionner et interroger les entreprises, les chefs d'entreprise. Les questions, on les connaît à peu près. Souvent il y a combien ça gagne, mais c'est aussi quelles sont les motivations qui font que vous avez créé votre entreprise ou que vous êtes dans ce métier. Ici du collège de la mission locale, les jeunes peuvent donc découvrir une quarantaine de corps de métiers différents sur un seul et même site et poser les questions préparées en amont avec les professeurs. On peut apprendre plusieurs métiers, après on peut questionner les personnes, c'est bien. Je pense que ce forum, je trouve qu'il y a trop de monde, du coup je ne trouve pas trop la place de regarder des métiers qui m'intéressent. Moi je trouve qu'ici on a divers choix parce qu'on peut découvrir les métiers qui nous intéressent le plus, qui nous passionnent. On peut se renseigner avec les patrons, par exemple les services militaires ou la gendarmerie. Et comme tous les ans, mais cette année encore plus, l'uniforme à la cote. Sapeurs-pompiers, police, gendarmerie et armée attirent le plus gros des foules. Le stand de l'armée de terre notamment n'a pas d'ésempli et de plus en plus de jeunes ont envie de rejoindre les rangs. Oui, ils sont attirés par les différents métiers qu'on leur propose. Ils voudraient surtout découvrir l'armée de terre et ses différents métiers. Donc on a un métier de militaire et par contre 400 spécialités à leur proposer. Donc c'est ce qu'on leur explique. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur donner envie de rentrer dans l'armée ? Ce qui m'a fait rentrer dans l'armée, c'est le fait de bouger, le fait d'avoir un métier peu routinier, de faire du sport, d'être au service des autres. Non, ils ne connaissent pas vraiment, ils viennent là pour découvrir. C'est vrai que quand on leur explique tout ça, ils ont l'air intéressés par rapport à un métier où pendant 40 ans, ils vont aller faire le même boulot tous les jours. Quand je leur dis qu'on fait un métier peu routinier, qu'en 27 ans d'armée, j'ai fait 8 métiers différents. Mais là, ils s'ouvrent les yeux, ils sont un peu plus intéressés. Depuis les attentats, les centres de recrutement de l'armée sont pris d'assaut et en Vendée notamment. Les militaires ont atteint 120% de leurs objectifs. La gendarmerie attire également beaucoup les jeunes. et après les attentats, elle a enregistré un chiffre record de postulants au concours avec plus 47% par rapport à 2015. Près de 13 500 postes sont à pourvoir cette année en gendarmerie, près du double par rapport à l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada